Bienvenue pour cette petite interview de la REB. Aujourd'hui, j'interview Mick. Mick, est-ce que tu peux te présenter rapidement, peut-être, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je peux me présenter. Je suis Mick, ça s'écrit M-E-A-K, je suis un artiste parisien, auteur, compositeur et interprète. J'aime bien me définir comme parolier, parce que ça mélange mes deux passions, la musique et la poésie. Du coup, ça fait bientôt six ans que j'exerce à plein temps en tant qu'artiste indépendant. Et ça me plaît beaucoup. Et oui, ça passe très, très vite. Mais par contre, j'ai écrit effectivement depuis que je suis ado, depuis l'âge de 14 ans, je crois. Et donc voilà, mon métier, c'est d'écrire et de partager plein de choses en poésie et en musique. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, on vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ton travail. Parce que la REB, c'est quelque chose qu'on valide à 100%. Merci. Les paroles sont vraiment riches. Et du coup, ça m'amène un peu à une question. En tant qu'artiste et dans ce processus d'écriture et d'inspiration, en tant que chrétien, comment est-ce qu'on fait un peu pour faire concilier un peu ces deux mondes ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment deux mondes. Je pense que c'est nous qui nous créons deux mondes. C'est un peu regrettable. Je pense qu'avec le temps, on s'est vraiment créé cette dichotomie, le monde. Mais en fait, je suis un artiste tout court. Et le monde dans lequel on vit aime l'art et consomme l'art. Et en fait, on consomme les valeurs des uns et des autres, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient athées. Ils nous transmettent leurs valeurs d'amour ou de colère ou je ne sais quoi. Et on consomme. Donc en fait, en tant que chrétien, je m'inscris juste dans de l'art. Alors effectivement, parfois, j'essaye de parler de mes convictions spirituelles, plus ou moins explicitement parfois. Mais c'est plutôt bien accueilli. Et effectivement, ta question est intéressante parce que je pense que les problématiques et les défis, paradoxalement, viennent plus de l'Église, parfois de la communauté qui va tout de suite vouloir s'accaparer quand c'est de l'art, quand c'est de la communication, mettre certaines contraintes, tu vois. Mais globalement, ça se passe très très bien. Et j'ai un public très très large et c'est très encourageant. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager ça en musique et avec ce que j'aime. Il n'y a pas tellement de challenge entre théologie, musique ? Ça crée des bonnes discussions, des bons débats. Parce qu'effectivement, quand je m'insère dans des milieux, que ce soit dans des églises ou dans des assauts chrétiennes, qui touchent la problématique de « Ah, tu parles de Dieu dans ta musique, mais est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? » Est-ce que tel type de musique, on a le droit de l'écouter ? Est-ce que tel type de musique honore Dieu ? Donc moi, c'est un débat qui m'intéresse et donc effectivement, parfois, il y a des vrais désaccords. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler et de mettre ces sujets sur la table. Oui, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait discuter comme ça pour avoir des heures. Tu as entendu parler, tu lances un truc, c'est une collab, c'est ça ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Et ça traite un peu de ces questions-là, si je ne me trompe pas. Exactement. Avant même cette collab, moi, j'étais très intéressé par cette passerelle entre l'art et la théologie. J'avais l'impression qu'il y avait le monde des théologiens et le monde des artistes. Et il y a Étienne Nermenot, le directeur de l'Institut public de nos gens, qui m'avait convié à donner un cours qui s'appelle « Écriture artistique et théologique ». Donc ça, c'est un cours que je donne en ce moment encore à l'Institut biblique de nos gens. Mais j'aime tellement cette grande conversation entre théologiens et musiciens. En tout cas, quand on frappe à la porte, les musiciens, parlez-nous de votre art et nous, on va parler de théologie. Et inversement, les théologiens, parlez-vous. Moi, j'aime trop cette discussion. Et finalement, effectivement, il y a un an, je me suis joint au collectif Imagodei pour leur dire, allons organiser cette grande conversation officiellement. Et on appelle ce projet un cycle d'études, c'est-à-dire pendant un an, on ne fait que frapper à la porte des uns et des autres. On appelle des théologiens qui vont parler à des musiciens. Quand je dis musiciens, c'est artistes, chanteurs, compositeurs, dans l'industrie de la musique, si tu veux. Des professionnels de la musique et des professionnels de la théologie. Et on fait des rencontres en ligne et on espère ensuite se voir tous ensemble. Voilà en gros le projet, effectivement, que je prépare avec le collectif Imagodei. Comment ça se passe concrètement ? Là, moi, si je veux m'intéresser à ça, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il y a un gars qui s'appelle Jeremy Begby. C'est un anglophone et en fait, il travaille aux Etats-Unis dans une université en Caroline du Nord. Et bien, il a accepté de se joindre à ce projet. Donc, c'est un peu la tête de proue. C'est un peu notre caution. Regardez, il est investi lui aussi. Il a écrit beaucoup de livres sur la théologie de la musique, ou la musique et la théologie, plein de livres. Et il s'engage à participer. Et il a dit, moi, je suis dispo en mai 2024, si vous voulez qu'on se voit en vrai, que je fasse des conférences et tout. On a dit, mais tu reviens, on va organiser une grande conférence à Bruxelles. Alors, effectivement, du 8 au 11 mai 2024, on sera pendant trois jours à Bruxelles avec Jeremy Begby. Donc, ça, c'est l'aboutissement de ce beau projet. Mais avant ça, on a prévu effectivement plusieurs, on appelle ça des webinaires ou des masterclass, où, parce qu'on a la flemme d'attente jusqu'à mai 2024, on va déjà tous se rencontrer en ligne, théologiens et musiciens ou amateurs de musique, c'est ouvert à tous, sur Zoom, pour parler pendant une heure d'un sujet précis qui fait cette passerelle-là. Tout est regroupé sur une page événement de notre projet du grand cycle d'études. Et les gens peuvent se connecter tout simplement sur le Zoom. C'est généralement les derniers vendredis du mois. Il y en aura sept au total. Chaque mois, il y a un rendez-vous webinaire. Et là, on discute avec un théologien et un musicien. Et on parle de tout ça. Donc, c'est accessible à tous et tout est regroupé et centralisé sur le site de l'événement. Et du coup, si je comprends bien, ça s'adresse en fait à un public assez large. Donc, à la fois, ceux dont c'est vraiment le métier, les professionnels de musique, mais pas que. Donc, il y a aussi d'autres catégories de personnes qui sont visées par ça. Exactement. On avait même, on a contacté plusieurs dirigeants, tu sais, des instituts bibliques ou des facs de théologie pour dire, parlez-en à vos étudiants, parce qu'ils sont forcément un peu passionnés soit par la théologie, soit par la musique. Parfois, il y a des personnes qui n'ont aucune notion musicale ni théologique, mais ils sont curieux et on veut rendre accessible notre contenu à tous ces profils-là. Donc, oui, oui, il n'y a pas de contraintes. Il faut juste s'inscrire ou aller sur le site et être présent. Et en plus, même pour ceux qui ont loupé les webinaires, il y a des replays. Donc, franchement, on a tout à disposition. Et du coup, bon, j'imagine que d'organiser tout ça, c'est une grosse organisation, de y avoir des coûts aussi, etc. Tu sais combien ça coûte, j'imagine, un peu l'événement, les masterclass ? Alors, en fait, au départ, on voulait faire 60 euros pour assister à toutes les masterclass, donc au 7, donc c'était un joli prix. Mais on a été encore beaucoup plus gentil. On dit non, on ne veut vraiment pas que ce soit un frein parce que le contenu est tellement riche que c'est bête de passer à côté. Finalement, c'est participation libre. Donc, vous verrez quand vous allez sur le site, c'est écrit je participe aux frais des masterclass parce qu'effectivement, ça demande des préparations techniques et d'organisation. Et on peut cliquer sur, soit je donne 5 euros, 10, 15, 20, 30 ou 60. Donc, c'est une participation libre. On veut vraiment rendre ça très accessible et on ne veut pas que l'aspect monétaire soit un frein. Comme ça, chacun peut y aller en fonction de ses moyens. Tout à fait. Donc, concrètement, si je veux participer, je vais sur le lien qui est autour de cette vidéo, la page qui centralise toutes les infos. Je trouve les masterclass, je clique pour participer. C'est ça. Et puis, je bloque la date, donc pour mai prochain, du 8 au 11, c'était ça ? C'est ça. Il y a plusieurs jours sérieux à cette période-là. Donc, il y a possibilité de faire des ponts. Mais oui, effectivement, tout est centralisé sur cette page. Là, tu vois, j'ai essayé de te l'expliquer en 2 minutes 30 chrono. Mais il y a sur cette page d'autres petites vidéos qui récapitulent, qui expliquent le projet un peu plus en détail. Donc, oui, allez sur cette page-là. Et si vous voulez voir tous ces gens après en physique, dans la vraie vie, rendez-vous à Bruxelles. Ça sera dans un beau château. Ça s'appelle le Château d'Argenteuil à Bruxelles. Donc, oui, du 8 au 11 mai. Et donc, pour ceux qui aimeraient apprendre à te connaître même un peu plus qu'à travers cette interview, ils pourront aussi te rencontrer et échanger avec toi et puis avec toutes les autres personnes qui seront présentes. C'est ça. J'ai eu l'honneur d'ailleurs d'animer la première Masterclass, celle du mois de septembre. C'était la toute première. Donc, elle sera disponible aussi en replay. Effectivement, peut-être que mes auditeurs connaissent plus le côté mic, rap ou musique exclusivement. Mais voilà, là, vous allez avoir l'occasion de me voir parler un peu plus théologie, théologie de la musique notamment. On se réjouit de pouvoir découvrir ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur cette page, à cliquer sur le lien. Et puis, on se retrouve une prochaine fois en visio ou en présentiel à Bruxelles peut-être. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invite et pour la pub. C'est toujours bien utile. Salut. Salut. Ciao. Ciao.